Hey, tu veux la meilleure boisson énergissante pour les gamers ? Prends-toi un holi ou un description pour mon lien et mes codes de réduction. Yo les gens, c'est G.I.Jundo, aujourd'hui une petite vidéo sur Destiny 2 pour la présentation des meilleures armes de la saison. Alors évidemment dans cette vidéo on va parler uniquement des armes de l'activité saisonnière, ce qui est relié évidemment au cadre de saison principale. On ne parlera donc que d'armes qui vont se chercher que dans les hôtels de l'invocation et dans la flèche de Savasun. Vous pouvez évidemment vous diriger au Simu, au niveau de l'Athénée, pour aller sur la table et transformer tous les engrammes de saison que vous avez en des armes. Justement vous pouvez le faire en armes aléatoires et vous avez une chance que cette arme en question soit rouge. Vous avez également pas mal de petites cartes qui vous permettent d'avoir une arme rouge obligatoire sur votre prochain achat. Donc pas mal de façons intéressantes d'avoir ces armes rouges. De toute façon depuis quelques saisons maintenant, avoir toutes les armes en cadre rouge d'une saison, ça va relativement vite. Enfin ça dépend évidemment de l'investissement qu'on met dedans. Mais même sans trop s'investir, vous allez mettre 2-3 semaines et normalement avoir toutes vos armes sans aucun souci. Mais la question, ce n'est pas comment avoir ces armes rouges, mais est-ce que ça vaut le coup de les avoir, de les craft et de les faire ? Est-ce que ça a une place particulière dans le jeu ? Est-ce que ce sont de bonnes armes ? Et si c'est le cas, évidemment, quels sont leurs god rolls ? C'est tout ce qu'on va voir dans le sujet de cette vidéo. Attention petit disclaimer néanmoins, on ne parlera uniquement que de PVE ici, puisque vous connaissez mon amour pour le PVP. Et puis de toute façon, il ne s'agit que d'une hallucination collective. Allez, on se dirige directement in-game, on ne perd pas plus de temps et on va commencer de manière assez particulière avec le fusion. Pourquoi ? Parce qu'on va aller très très vite dessus, je ne reparlerai pas du fusion dans cette vidéo. Je lui ai fait une vidéo à titre singulier, puisqu'évidemment, il s'agit de la meilleure arme de saison à aller chercher. Il s'agit même à l'heure actuelle d'un des meilleurs fusils à fusion du jeu. Ces perks sont absolument extraordinaires, il y en a pour tous les goûts. L'archétype est vraiment fixé sur du dégât brut, donc là on a en présence d'un des meilleurs, si ce n'est du meilleur fusil à fusion en DPS du jeu. Je vous invite du coup à aller voir la vidéo que j'ai faite à son sujet, parce que je ne vais pas du tout réépiloguer dessus. Je ne ferai pas perdre de temps à ceux qui ont été assidus avec les vidéos et je n'en fais pas perdre non plus à moi-même. Néanmoins, je vous cite très rapidement les god rolls, parce qu'il y en a deux si on veut. Il y en a même trois, mais bon, je vous laisse aller voir la vidéo du coup pour avoir tous les détails. Dans la première case ici, on aurait du frein tête de flèche, dans la deuxième case ici, de la batterie ionisée, ensuite de l'envie assassine, avec soit salve accumulée, soit rafale contrôlée. Et là vous avez un rôle qui est absolument extraordinaire. Vous avez également le chargeur de guérison qui peut bien aller avec le salve accumulée. Mais bon, je le conseille moins, c'est plus un rôle un peu chiant à utiliser. Certes, il vous rend votre vie, mais c'est un peu plus chiant. Voilà, pour tous les détails, encore une fois, je vous dirige dans la description et en fiche pour avoir le lien directement de la vidéo concernant l'ermite. Ce faisant, on enchaîne et on va parler cette fois-ci d'une arme qu'on n'a pas encore appris à connaître sur cette chaîne. On va commencer avec le confiance maintenu. Le confiance maintenu, c'est un revolver à 140 coups par minute, un fil obscur. Et là, on se dit, ça fait plaisir. On a enfin un revolver à 140 en fil obscur. On va absolument se régaler. Quelle désillusion, puisque les perks ne se prêtent absolument pas à l'exercice. On est vraiment sur une arme qui a des perks PVP, typiquement, en PvE, c'est 0 sur 20. Il n'y a vraiment rien à récupérer. Tout est nul. Là, c'est comme je vous ai dit la dernière fois, je suis vraiment dépité. Parce que j'aurais vraiment pris plaisir à jouer avec un 140 fil obscur. Enfin, ça aurait un petit peu changé. En plus de ça, les revolver ont été buff, on le sait. Donc là, on avait un maximum de plaisir à prendre avec cette arme. Malheureusement, les rôles sont tous éclatés. On va voir directement tout ça ensemble et on va aller très vite. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une arme qui ne voit absolument pas le coup en PvE. Donc, malheureusement, ça dégoûte. Mais c'est comme ça. Donc, si vous la voulez, évidemment, ce sera uniquement si vous êtes un joueur PVP. Néanmoins, on va aller très rapidement sur un rôle PvE. Si toutefois, vous en voulez un très très vite, parce que je vous le dis tout de suite, de prime abord, ne jouez pas avec cette arme. Si vous voulez un bon revolver PvE, ce ne sera pas du tout l'arme à jouer. Mais voilà, si vous voulez quand même un minimum avoir une expérience avec cette arme en PvE, le rôle le moins dégueulasse, j'ai envie de dire, ce serait rainurage forgé avec, pourquoi pas, un chargeur d'appoint. Et ici, dans la première case active, on irait soit choisir un stat pour tous, qui m'a l'air d'être le truc le moins dégueulasse à jouer, ou alors vent meurtrier, pourquoi pas. Et dans la deuxième case, tout est absolument nul. Après, ça dépend plus de ce que vous cherchez. Si vous cherchez l'efficacité sur vos kills directs avec l'arme, ce serait un chargeur multimortel. Sinon, vous avez des choses comme pugéliste ou batage, qui potentiellement pourraient servir à vos habilités. Mais ici, vraiment, aucun intérêt. Je vous le dis direct, je vous le répète, cette arme a tellement de mauvaises peurs que c'est dommage. Malheureusement, ça la rend à jouable en PvE. Ici, au niveau du Masterwork, ce serait, pourquoi pas, de la porter. Encore une fois, ça tardera pas dessus. On va quand même parler de la particularité d'origine. L'intrinsèque que vont posséder toutes ces armes de cette sélection, à savoir Vertige, se relever après s'être brièvement accroupi, améliore le maniement et la vitesse de rechargement de cette arme pendant une courte durée. Mais pourquoi pas ? Si vous aimez backshot, du coup, voilà, en PvP, c'est fait pour vous. En PvE, on ne backshot pas vraiment les mobs. Je ne pense pas que ça fasse une grande différence. Mais si vous aimez, vous mettez un copie de temps en temps, vous relevez. Si vous savez que vous êtes un joueur accroupi, voilà, c'est un petit plus à prendre. Pourquoi pas ? Et à considérer au niveau de ces armes de cette sélection. On enchaîne directement avec le Locus Locutus, qui est le sniper stasic, qui va se retrouver au niveau de ses activités sédonnières. On parle d'un 90 coups par minute. Ici, donc un rôle average. On va savoir que les snipers, les 72 et les 90, sont de très bons archétypes de manière générale. Les 140 sont ceux qu'on va mettre un petit peu de côté. Sauf exception, vraiment, si l'arme est exceptionnelle. Des exceptions, il n'y a pas des masses dans le jeu. Je dirais même qu'il n'y en a qu'une seule. C'est le Supremacy, qui est absolument exceptionnel. Voilà, si vous voulez le seul 140 du jeu qui est absolument incroyable, ce sera lui. Par contre, on peut comparer le Locus Locutus à un autre sniper. Et c'est bizarre de dire ça, parce que c'est vraiment le copier-coller d'un autre sniper. Que ce soit l'archétype, que ce soit l'élément, et même que ce soit le God Roll de l'arme. Je vous le dis directement, donc on va justement parler de cette arme. On va parler de l'irréfléchi. L'irréfléchi qui se droppe encore à l'heure actuelle, enfin qui se redroppe à l'heure actuelle. Mais qui, du coup, n'aura pas grand intérêt à être allé chercher, puisque justement, cette arme fait exactement la même chose. Du coup, je peux vous mettre le God Roll sous les yeux sans même l'avoir, ça fait plaisir. Cano à cannelure, chargeur d'appoint. Vous avez même la possibilité de mettre le chargeur amélioré. Mais bon, ça ne change pas grand-chose, ça bousille juste votre vitesse de rechargement, même si vous n'en servez pas normalement. Mais bon, vaut mieux un chargeur d'appoint d'après moi. Et vous avez le débordement et le peloton avec un masterwork de maniement. Voilà, donc ça c'est le God Roll que vous pouvez et que vous devez même appliquer sur le Locus Locutus. Mais du coup, le Locus Locutus, si vous avez un irréfléchi, il ne sert pas à grand-chose, je dirais même qu'il ne sert complètement à rien. D'accord ? Donc, vu que c'est les deux mêmes armes, je vous le dis et je vous le répète, c'est vraiment les deux mêmes. La seule chose qui différencie les armes, c'est vraiment leur skin et évidemment aussi leur particularité d'origine. Mais bon, si vous avez l'irréfléchi, aucun besoin d'aller craft le Locus Locutus. Par contre, si vous n'avez pas l'irréfléchi, il sera bien plus simple de farm le Locus Locutus. Voilà, donc sachant ça, vous savez sur quoi vous dirigez et vous savez sur quoi investir vos efforts. Si oui ou non, ils seront bien investis en tout cas à la recherche du Locus Locutus. Si on fait quand même un petit appoint sur l'efficacité de cette arme, l'irréfléchi est un excellent sniper dans les conditions où il est. Le Locus Locutus sera évidemment pareil. Là, c'est plus une question de feeling. Moi, personnellement, je préfère largement le feeling avec l'irréfléchi. Mais bon, les goûts et les couleurs, on connaît. On enchaîne directement avec l'arme suivante, à savoir du coup, eh bien, l'amour de Bria, qui est le fusil d'éclaireur, un 180 coups par minute, abyssal, et qui a des perks qui sont intéressants. Enfin, pour moi, il y a un rôle réellement qui l'est, mais on pourrait encore une fois comparer cette arme à des choses qui existent déjà, à savoir deux éclaireurs, justement, abyssaux, qui sont pour moi deux éclaireurs incroyables dans le jeu. On a le sécurité garanti, qui lui ne sera pas vraiment comparable, puisqu'il s'agit d'un 200 coups par minute, mais qui est assez exceptionnel, et qui a des perks qui ressemblent beaucoup, justement, au God Rule qu'on va aller rechercher sur l'amour de Bria. Donc ici, le sécurité garanti, pour moi, c'est mon must-have. Depuis qu'il est sorti à Renegade, je ne l'ai jamais lâché. Donc, c'est un vrai bonheur, et pour moi, c'est la référence en termes d'éclaireurs abyssales. Vous avez également, évidemment, le Fanchelchi, qui va se choper dans le raid d'Oryx, tout simplement, et qui a énormément de perks. Pour moi, c'est un 180 coups par minute abyssale, donc vous voyez, vous pouvez le comparer directement à l'amour de Bria. Et pour moi, je vous le dis tout de suite, alors, c'est vraiment parce que vous avez des rôles complètement différents les uns des autres, vous pouvez tout faire avec cette arme, vous pouvez cumuler deux perks de damage, vous pouvez juste être extrêmement rapide avec, vous pouvez faire un rôle classique, soit une perk de DPS et une perk de rapidité de rechargement. Vous avez tout ce qui est possible et imaginable de faire avec le Fanchelchi. Je vous dirige d'ailleurs sur la vidéo des meilleures armes d'Oryx que j'ai fait, il y a un petit paquet de temps, maintenant, évidemment, à la sortie de ce raid, à savoir, il y a un an, quasiment, jour pour jour. Et vous allez voir que le Fanchelchi est absolument exceptionnel, il a des perks, mais bon. C'est juste, ce truc, un melting pot des meilleurs perks que vous puissiez retrouver sur un éclaireur. Donc, un absolu bonheur qui, pour moi, se met au-dessus de l'amour de Bria. Mais bon, pour tous ceux qui, du coup, ne pourraient pas faire de raid, et donc n'ont pas le Fanchelchi, ou n'ont pas le sécurité garantie, mais de toute façon, c'est une arme qui est différente, donc là, pour le coup, ça vaudrait le coup d'aller chercher l'amour de Bria. Quel est son god role, évidemment ? Alors, pour moi, il n'y a qu'un seul et unique rôle qui vaut le coup d'être allé chercher sur cette arme. Je vais quand même mentionner 2-3 autres rôles qui pourraient s'avérer intéressants, évidemment. Dans la première case, on aurait, évidemment, le classico canon à cannelure, qui s'avèrerait être le plus intéressant quand on utilise un fusil d'éclaireur, évidemment. Dans la deuxième case, on aurait du chargeur d'appoint. Là, le seul et unique but de l'arme, c'est vraiment d'avoir un max de munitions en chargeur. Donc, let's go, on met un petit chargeur d'appoint. Et ici, pour moi, le vrai god role de l'arme serait coup rapide avec munitions explosives, donc les charges explosives. Et là, pour moi, vous avez un rôle qui est absolument incroyable, et ça fonctionne partout. En endgame, généralement, ce qu'on veut, c'est un truc où, vraiment, on peut recharger rapidement sans forcer. En gros, coup rapide, hein, coup rapide, vous n'avez pas besoin de tuer, juste vous mettez des headshots sans même forcément tuer, vous rechargez vite. Et charge explosive, pas de contraintes pour déclencher la perk, ça fonctionne tout seul et ça met des dégâts améliorés tout le temps. Donc, un vrai bonheur. Ici, c'est des perks qui sont absolument parfaites pour du endgame. Donc, coup rapide et charge explosive. Vous avez d'autres rôles qui sont potentiellement intéressants. Dans la première case, vous avez également du tir au butin, selon l'utilisation que vous en faites, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et dans la deuxième case, vous avez du frénésie, vous avez même du tricorne doré qui est une très bonne perk de DPS. Vous avez même du munition déstabilisante si vous voulez jouer dans un build abyssal. Mais bon, pour moi, je vous le dis et je vous le répète, le seul vrai rôle, c'est coup rapide et charge explosive. Et là, vous allez passer un excellent moment avec un masterwork de maniement. Donc, l'amour de Bria, je vous l'ai dit, pour moi, si vous avez un Fanchelchi, il se situe au-dessus de l'amour de Bria. Mais si vous n'avez pas le Fanchelchi et que vous voulez une bonne arme, du coup, là, c'est parfait pour vous. Allez-y à fond, ce fusil d'éclair est fait pour vous. Et si même vous aimez le feeling, parce que le feeling de l'arme est quand même sacrément agréable, n'hésitez pas, faites-le. Et puis, ça pourrait changer aussi du Fanchelchi, pour le coup. Moi, je le craft, vous voyez bien, alors que j'ai le sécurité garantie et le Fanchelchi. Mais je me suis dit, let's go le crafter, parce que bon, ça change d'air. Et puis, l'arme est très bonne, il faut l'avouer. Donc, let's go, jouez avec. Ici, une bonne surprise quand même. est une des armes de cette saison, si ce n'est la deuxième arme de cette saison, à aller chercher, laissez-moi vous le dire. On enchaîne directement avec la batteuse. On va parler du Principe Eliati, qui est un 900 coups par minute cryo-électrique. Donc, ici, un rôle qui va vraiment envoyer de la balle très, très rapidement. On est vraiment sur un fusil à clous qui vraiment s'est laissé enrayé. Le problème néanmoins de cette arme, c'est que, justement, elle n'a pas vraiment de bon rôle. Vraiment, les perks sont quasiment toutes tabassées. Ou, si toutefois, il y en a une qui peut être bonne, on n'a pas l'autre perk qui va avec bien, on va quand même aller très, très vite dessus parce que des batteuses dans le jeu, il y en a beaucoup. Il y en a d'excellentes. En cryo-électrique, en plus, aussi, il y en a de très bonnes. Mais surtout en clean, pas en DPS, évidemment, là, si on veut du DPS, il y a d'excellentes batteuses dans le jeu à aller chercher qui seront très, très bien pour ça. Je pense néanmoins à l'escapade, qui est abyssal et qui, pour moi, si on veut une batteuse de DPS, laisse-go foncer là-dessus directement. Si on veut, encore une fois, une batteuse de clean, commémoration du raid de Crypt de la pierre, je pense que c'est la référence. Cette batteuse est une masterclass, c'est la meilleure du jeu. On n'a donc pas besoin de quoi que ce soit d'autre. On a d'excellentes batteuses cryo dans le jeu à l'heure actuelle également. Je pense à la belle commémoration, par exemple, ou à la nuée. Il y en a même bien d'autres qui sont excellentes dans leur exercice également. Mais ici, cette arme ne sera vraiment pas meilleure du tout par rapport à ces dernières. On va voir néanmoins ensemble quel serait son rôle le plus potable, entre guillemets, si toutefois ça vous intéresse. Dans la première case, le frein tête de flèche. Ici, il me paraît évident parce que vraiment, cette batteuse, elle envoie du kickback, du recul, vous allez en avoir. Donc ici, frein tête de flèche serait quand même sacrément intéressant. Dans la deuxième case ici, c'est à vous de voir, soit une option passive de portée avec justement des munitions qui seraient différentes, à savoir du coup, munitions à impact, munitions perforantes, ce genre de choses qui pourraient être potentiellement intéressantes. Même si pour le coup, le chargeur d'appoint serait relativement intéressant, voire même un chargeur en alliage parce que cette perk n'a absolument aucune perk de recharge, en tout cas dans ce rôle intéressant. Donc le chargeur en alliage ici serait potentiellement intéressant à utiliser. Dans la première case active ici, il n'y a pour moi qu'une seule perk qui serait intéressante, c'est intensification puisqu'intensification au fur et à mesure de vos kills, du coup, vous allez réduire encore votre recul, améliorer votre stabilité et croyez-moi que cette batteuse, elle en a réellement besoin. Et dans la dernière case ici, il y aurait deux perks qui potentiellement seraient intéressantes, ce serait tricante dorée ou verrouillage de cible. Ici, verrouillage de cible semble beaucoup plus adapté pour une batteuse, surtout sur une batteuse qui a autant de CPM, donc pour moi, ce serait le rôle intéressant à chercher. Intensification, verrouillage de cible, ce serait le rôle le plus intéressant avec un masterwork de stabilité. Ici, voilà, si vous voulez un rôle intéressant, ce serait celui-là. Moi, pour ma part, je vous le dis tout de suite, c'est une des pires batteuses du jeu de mon point de vue et moi, je ne m'emmerderais absolument pas à aller à la craft, donc vous êtes prévenus, surtout si vous avez d'excellentes batteuses déjà dans le jeu, croyez-moi, vous n'avez absolument pas besoin de celle-ci. Et on termine avec le sémioticien qui est le lance-roquette du coup de cette sélection, un fil obscur. Donc, ça fait plaisir, ça change. Maintenant, évidemment, le coup d'être allé chercher. Alors, pour faire un petit disclaimer d'entrée de jeu, sachez que ce lance-roquette n'a pas forcément des perks poubelles. Alors, il n'a largement pas les meilleurs perks qu'on puisse trouver sur un lance-roquette et c'est pourquoi, dès à présent, je vous dis que si vous êtes un petit peu un ancien dans le jeu sans forcément l'être, mais si vous avez de bons lance-roquettes, déjà ceux qu'on pouvait aller chercher la saison dernière qui est absolument extraordinaire et puis des classiques qu'on connaît tous comme le tête brûlée ou ce genre de choses, croyez-moi, ça ne vaut absolument pas le coup d'aller chercher le sémioticien et de le craft, etc, etc. Il y a à l'heure actuelle de bien meilleures lances-roquettes mais celui-ci se joue et se joue d'une manière différente par rapport à d'autres donc si ça vous intéresse, si vous êtes nouveau dans le jeu, si vous n'avez pas grand-chose, il y a potentiellement moyen de craft quelque chose avec et d'avoir quelque chose d'absolument potable. Ici, dans la première case, on irait chercher du tir rapide ou du tir brut. Le tir rapide étant quand même relativement beaucoup plus intéressant donc c'est là-dessus qu'on partirait pour avoir un maximum de la vélocité et du maniement. C'est vraiment la meilleure option à choisir. Dans la deuxième case, il y a aussi également une seule option à choisir. Il s'agit évidemment des cartouches d'impact. Ces cartouches d'impact, ça va augmenter les dégâts de votre roquette. Un overall de 2,8% donc ça paraît peu mais puisque vous pouvez craft l'arme, évidemment, c'est ce qu'on va venir choisir parce que le reste est complètement inintéressant. En ce qui concerne les cases actives, on a dans la première case pour moi un seul truc qui serait intéressant. Ce serait le prêt pour le terrain. Donc voilà, généralement et même à chaque fois qu'on a un god roll de roquette, on ne choisit absolument pas prêt pour le terrain parce qu'il y a d'autres choses bien plus intéressantes comme par exemple de l'envie assassin ou du holster de recharge auto. Ici, on n'a absolument pas ces options donc évidemment, on va choisir le prêt pour le terrain qui sera l'option qui va venir juste ensuite. Et dans la dernière case, on a deux options pour moi qui sera intéressante à savoir le lumière explosive et le bipied. Alors, il est évidemment évident que si ce que vous cherchez c'est uniquement du dégât et le rôle le plus intéressant de l'arme, il va falloir que vous choisissiez le lumière explosive. Ça me paraît évident. En plus, si vous le craftez, encore plus puisque le fait de ramasser des orbes va booster vos prochains tirs de roquettes de 25%. Sans peur qu'améliorer, c'est 6 orbes pour 6 roquettes du coup et si vous améliorez la perk, vous pouvez monter jusqu'à 7. Donc, c'est relativement intéressant et évidemment, si vous cherchez le vrai god roll de l'arme entre guillemets parce que comme on l'a vu, c'est loin d'être le meilleur lance roquettes, ce sera un prêt pour le terrain avec lumière explosive. Ça va de soi. Par contre, si vous cherchez un rôle un peu différent mais qui est relativement marrant et qui va vraiment juste être marrant et rien d'autre, il y a la perk bi-pied. Alors, bi-pied, je vous le dis tout de suite de prime abord, c'est une perk qui est complètement poubelle mais elle a été un petit peu rework, elle fonctionne différemment et là, le but de bi-pied sur cette arme, ça va juste être de se taper des barres et d'avoir un maximum de roquettes. Pourquoi ? Eh bien, parce que bi-pied, en plus de vous donner 2 roquettes dans le tube, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir augmenter également vos réserves de 5 munitions. Alors, évidemment, vous perdez 25 en rayon de souffle, vous perdez 15 en vitesse de rechargement et vous perdez 25% de dégâts, ce qui est relativement énorme, c'est littéralement l'inverse de lumière explosive. Au lieu de gagner 25%, vous les perdez. Donc ici, ce qu'on va chercher, c'est clairement pas une efficacité au niveau du DPS, mais c'est juste le rôle que je trouve hyper fun parce que vous l'avez compris, on va augmenter nos réserves de 5 munitions au même titre que prêt pour le terrain qui nous augmente lui aussi notre réserve de munitions. Et ça, c'est plutôt marrant parce qu'au total, du coup, vous allez vous retrouver avec un sacré paquet de roquettes avec limite 2 fois la dose qu'on aurait normalement. Donc juste pour ça, ce serait des barres de jouer prêt pour le terrain et bipied si vraiment vous voulez changer et avoir un roquette juste marrant ou vous allez juste spam du roquette comme un gros décérébré. Encore une fois, je le répète, évidemment, si c'est le god rule entre guillemets que vous cherchez, il faudra jouer à lumière explosive. Mais bon, si c'est un rôle de ce calibre que vous cherchez de prime abord, encore une fois, je vous dirige sur le lance-roquette tête brûlée qui lui sera beaucoup plus intéressant et qui est vraiment le roquette, je trouve, à l'heure actuelle le plus intéressant du jeu à jouer avec la perk lumière explosive. Mais bon, si toutefois, vous voulez craft ce lance-roquette que ça vous intéresse ou que même vous voulez un autre lance-roquette de plus dans votre collection qui fonctionne complètement différemment par rapport à ce qu'on a déjà connu avant, je vous invite à craft celui-ci et de la manière dont on l'a vu dans cette vidéo. Au niveau du masterwork, je vous invite à choisir soit le vélocité soit le maniement. Là, c'est vous que ça regarde. Même si, pour le coup, dans une option où vous ne swapez jamais d'armes, la vélocité me semble plus intéressante. Voilà, c'était la présentation de toutes les armes de la saison qu'on va chercher évidemment dans les activités saisonnières. Donc, des armes qui ont vraiment un feeling à la destinée de manière générale, pas toutes, mais je pense notamment à l'éclaireur, au sniper, ce genre de choses, même le fusion. On a l'impression d'avoir le plan C dans les mains. Donc, vraiment un feeling D1, les vibes de D1 dans ces armes d'activités saisonnières. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On va faire très rapidement un petit récapitulatif, un petit classement de ces six armes de la saison. Donc ici, l'arme la plus importante à aller chercher, c'est évidemment l'ermite. On l'a vu dans une vidéo dédiée. Encore une fois, je vous dirige en description l'ermite qui est absolument magnifique et qui est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur physiofion du jeu en DPS à l'heure actuelle. Donc, absolument à l'écrafter. En deuxième, on aurait l'amour de Bria. Donc, il y a d'autres éclaireurs abyssos en jeu, on l'a vu, mais c'est une arme extrêmement intéressante. Elle a d'excellentes peurs qu'elle fonctionne en in-game. Donc ici, si vous êtes un nouveau joueur ou un ancien qui a envie de changer, let's go le craft, c'est aussi une arme qui est excessivement intéressante. On aurait également ici le locus locutus qui est le fusil de précision. Si vous avez déjà les réfléchis, aucun intérêt, mais si vous ne l'avez pas ou que vous voulez changer, encore une fois, ça serait la troisième arme la plus intéressante ici. La quatrième étant le lance-roquette, mais là, c'est vraiment pour changer parce qu'il y a mieux dans le jeu, comme je l'ai dit, mais bon, ça fera un rôle atypique. Et puis, les deux armes pour moi qui sont complètement poubelle d'un point de vue PVE, c'est évidemment la batteuse et ça me fait mal de le dire, le revolver également parce que lui, il lui manquait juste des perks et il aurait été absolument fabuleux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé à faire du tri un petit peu dans tout ce bordel. On se retrouve demain pour la vidéo de comment je vais jouer ce Day One puisque ce sera aussi le jour du Day One. Donc, pour voir un petit peu tout ça, pour voir comment ça a se passé le soir et puis je vous invite directement à venir sur Twitch, évidemment ce vendredi soir puisqu'on va redécouvrir ce raid de Croptor en Day One et on va essayer d'aller chercher au moins, allez j'ai envie de dire, dans les douze premières heures que ce soit le raid normal et le challenge. Comme ça, au moins on plie ça vite et on passe à autre chose, tu connais. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous dis la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501